Somme 107 Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils iraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le doigt chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait un roueur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fausse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Cela virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux. Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuèrent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Ils changent le désert en étang et la terre aride en sources d'eau. Et ils y établissent ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Ils les bénissent et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression ? Le malheur et la souffrance ? Verse-t-ils le mépris sur les grands ? Les fait-ils errer dans des désirs sans chemin ? Ils relèvent l'indigent et le délivre de la misère. Ils multiplient les familles comme des troupeaux. Les hommes droits, le froid et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'Éternel. Sous-titrage ST' 501